Mes chers frères et sœurs, avant tout je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala de craindre véritablement Allah jalei fi'ula. Que cette crainte ne soit pas simplement une crainte qui pèse sur notre langue, qui pèse comme cela sur nos mots, que ce soit une crainte qui pénètre véritablement ton cœur. Une crainte qui pénètre ton cœur et qui te fait craindre Allah subhanahu wa ta'ala d'une véritable crainte. Et que tu ne quittes bien sûr ce bas monde qu'en étant complètement soumis à Allah jalei fi'ula. Mais aussi mes frères et sœurs, ce qu'il est important de comprendre, chers frères, chères sœurs, c'est le fait que ce qui constitue le bonheur de l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que constitue l'adorateur, ce qui constitue le bonheur pour l'adorateur, c'est le fait qu'il reconnaisse son état de pauvreté à l'égard d'Allah. Qu'il reconnaisse qu'il est pauvre à l'égard d'Allah. Que ce dernier ne possède rien, même si tu es riche, même si tu as des moyens, même si tu es millionnaire. Eh bien cela ne montre pas en toi que tu es quelqu'un de totalement indépendant. En réalité, tout dépend d'Allah, tout provient d'Allah, tout est entre les mains d'Allah. Et c'est pour cela qu'il faut que tu reconnaisses que tu es un pauvre à l'égard d'Allah. Vous savez, il y a des gens, parfois, ils ont de l'argent qu'ils perdent, de l'argent qui leur échappe. Et ils ne le savent même pas. Ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils perdent. Voir même, ils pensent qu'ils ont encore cela en leur possession. Combien de personnes, mon frère et ma soeur, ont eu, par exemple, des commerces ? Ou bien, ils ont eu de l'argent et ils se sont rendus compte des semaines après, des mois après qu'ils avaient perdu tout cet argent ? Un commerçant, parfois, tu vas le voir, il va travailler, il va se dépenser, il va se priver de sa famille, de ses enfants pour son commerce. Mais c'est au bout d'un certain nombre de mois qu'il va se rendre compte qu'il est en déficit, qu'il n'est pas bénéfique, que son commerce n'est pas bénéfique, que ce qu'il gagne ne lui permet pas de vivre, que finalement, il est obligé de tout arrêter, alors qu'il pensait que ce qu'il avait marchait, ou que ce qu'il avait, eh bien, marcherait. Tout cela pour dire quoi ? Ce n'est pas toi qui décide. C'est Allah qui décide. Toi, tu es un pauvre, dans le sens où tu ne possèdes rien à toi véritablement. Ta santé, elle ne t'appartient pas. Ton argent, il ne t'appartient pas. Ta famille, elle ne t'appartient pas. Tout cela, c'est Allah qui le décide, qui fait que tu sois comme tu es, heureux ou pas, que tu possèdes ou pas. Et c'est comme cela, mon frère et ma sœur, que tu dois te rendre compte à quel point l'adorateur, les êtres humains, l'être humain de manière générale, il est pauvre à l'égard de son Seigneur. Et cela, c'est la parole d'Allah. Cela, c'est un verset coranique. Écoutez bien, quand Allah te dit « Ya ayuhannas » « Muliha da'a ibadallah » « Les jami'annas » « Les muslims » « Les jami'annas » « Bari ani » « Al-faqaline » « Al-jinn wal-ins » Allah s'adresse à l'ensemble des gens. Il ne s'adresse pas uniquement aux musulmans. Il s'adresse à l'ensemble des gens. Et il leur dit « Anto al-fuqara » « Ilallah » « Vous êtes pauvres » « À l'égard d'Allah » Est-ce que lorsque Allah te dit que tu es pauvre, il te parle de ton argent ? Est-ce que tu penses qu'il parle du fait que tu es pauvre financièrement ? Que tu ne possèdes pas de biens ? Non, tu es pauvre dans le sens où tu ne possèdes rien. Tout appartient à Allah. Tu es millionnaire. Il se peut que demain, Allah te révèle, il te réveille au matin, tu es paralysé. Tu ne peux plus bouger de ton lit. Tu ne peux plus bouger de ton lit. Qu'est-ce que tu vas faire de ton argent ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est uniquement ta descendance, c'est ta famille qui va tirer profit de cela. Toi, c'est fini. Ça s'arrête là. Le fait de te montrer, d'investir, de dépenser, c'est fini. Pire que cela, si Allah, dans la nuit, il te retire ton âme, qu'est-ce que tu possèdes ? Tu rentres dans la tombe avec quoi ? Avec quoi tu rentres dans la tombe ? Donc c'est comme cela, que tu es pauvre. Et c'est comme cela que tu te dois de te rendre compte à quel point tu dépends d'Allah. Mais quand tu te rends compte de cela, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu deviens reconnaissant. Tu deviens soucieux de ta situation. Et celui qui est touché par cela, c'est celui qui est croyant. Quand il comprend cela, il agit. Il met en œuvre. Il applique. Et il espère d'Allah, voilà ce qu'on appelle véritablement les adorateurs d'Allah. Comme quand Allah te dit, celui qui espère rencontrer son Seigneur, eh bien, qu'il adore, donc qu'il mette foi et qu'il fasse des bonnes œuvres en n'associant rien dans son adoration à son Seigneur. Parce qu'en point de compte, rien ne mérite de quelque manière qui soit que tu associes quoi que ce soit à ton Seigneur. De par le fait qu'il te donne tout, ta santé, tout, et c'est ce qu'il te donne. Et c'est ce qu'il te donne. Tu sais, le fondement même du bonheur. Si tu veux être heureux, mais je ne parle pas du fait d'être heureux avec de l'argent, des voitures, des maisons. Je parle du véritable bonheur spirituel dans ton cœur. quelle que soit ta situation, tu vas être heureux ? Eh bien, rappelle-toi ce fondement. Ce fondement qui est une base. Tout ce qui, tout ce que Allah décide, arrivera. et tout ce qui ne décide pas, n'arrivera pas. Quand tu comprends ce principe, quand tu te rappelles cela, il n'y a rien qui devrait te rendre, qui devrait, qui devrait véritablement te rendre triste. Ou bien, il n'y a rien qui ne pourrait te faire oublier quand tu es, quand tu as ce que tu veux, de remercier Allah. parce que tu te rappellerais que tout ce que tu as, comme tout ce que tu n'as pas, provient de la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, c'est là que tu fais preuve de pauvreté à l'égard d'Allah, j'allai fi'u'la. C'est comme ça que tu comprends que nous sommes tous pauvres. Nous sommes de véritables pauvres, mais dans le sens où nous ne possédons rien. Tu sais, des fois, tu le vois très bien ça, dans les réseaux ou ailleurs, tu vois quelqu'un, il loue une belle maison, il loue une belle voiture, il loue un avion, et tu le vois comme cela, il s'expose et il te montre la richesse, il te montre le confort. Mais rien ne lui appartient. Il n'est que locataire. Il loue et il dépense. Mais demain, s'il n'a plus, il devient plus bas, il redescend plus bas de l'échelle. Parce qu'il n'est qu'un locataire. Rien ne lui appartient. Et bien toi, avec tout ce que tu as de ce bas monde, tu n'es que locataire de ce que Allah te donne. Et ce que tu n'as pas, ne crois jamais que ce que tu n'as pas est un malheur, est un manque, et que Allah ne veut pas du bien pour toi. Au contraire. certains jeunes, tu leur donnes de l'argent, si tu leur donnes de l'argent, ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Ils vont faire des choses irrévocables. Ils ne pourront plus revenir. À cause de l'argent qu'ils vont dépenser ou ceux avec quoi ils vont devenir des gens peut-être mauvais à cause de cet argent. Et bien, ils ne donnent pas comme ça des fois. Pour protéger la personne, ça tu ne le sais pas. Et regarde un petit peu, l'un des exemples que l'on peut avoir qui est quand même particulier, qui te permet de comprendre encore mieux ce que l'on est en train de se dire. le grand calibre de l'islam, Omar Ibn Khattab al-Adha'an, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit et ses paroles poussent à méditer. Et c'est pour te rendre compte à quel point même aujourd'hui, tu n'as pas fini d'apprendre et tu n'as pas fini de comprendre ta religion. Et il te dit certes moi, je ne donne pas d'importance à l'exhaussement de mon invocation. Je ne donne pas d'importance à l'exhaussement de mon invocation. Mais ce à quoi je donne de l'importance, c'est au fait d'invoquer. Pourquoi ? Parce qu'il te dit lorsque eh bien je sais que je donne de l'importance à l'invocation, cela veut dire que Allah va exaucer mon invocation. Comme quand Allah te dit invoquez-moi et je vais vous exaucer. Donc l'idée c'est quoi ? Qu'est-ce que tu dois comprendre de cela ? C'est que même la volonté, la volonté que la personne a à vouloir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne provient pas de toi. C'est Allah qui décide de mettre dans ton cœur la volonté de vouloir l'invoquer. et si Allah il te met dans ton cœur l'iman, la foi, si Allah il te donne la volonté de prier, si Allah il te fait venir comme cela le vendredi pour faire ta prière au lieu d'aller manger des sandwiches ou bien d'aller courir après je ne sais quoi et qu'il t'installe ici à la mosquée en train de te rappeler Allah et de faire une obligation, c'est parce qu'en fait il veut pour toi le bien. Il veut pour toi même si toi tu es venu avec un cœur penchant vers les biens de ce bas monde même si tu as des défauts même si tu n'es pas parfait Allah il veut pour toi le bien parce que si vraiment il t'avait abandonné tu ne serais pas là. Tu comprends pourquoi le plus important ce n'est pas l'invocation qu'elle soit exaucée ce n'est pas le fait que l'invocation soit exaucée le plus important c'est est-ce que Allah met dans mon cœur la volonté de vouloir l'exaucer parce que s'il met cela dans mon cœur c'est qu'il veut m'exaucer c'est qu'il veut pour moi le bien et c'est comme ça qu'a dit Allah fait de Allah regarde un petit peu aussi cette invocation du prophète Mohammed qui est une preuve pour toi quand on fait que l'adorateur la situation de l'adorateur c'est que c'est un pauvre à l'égard d'Allah donc là on parle de l'invocation du meilleur des hommes de la meilleure des créatures sur terre le prophète Mohammed Abdelillah qu'est-ce qu'il dit dans l'une de ses invocations qu'il est même bon que tu dises dans tes invocations qui sont mentionnées du matin et du soir il te dit dans son invocation Est-ce que tu as une fois médité sur cette invocation sur le contenu de cette invocation lorsqu'il te dit Oh Allah je te demande de m'accorder ta mésiricorde de m'arranger dans toutes mes affaires et de ne pas me délaisser ne serait-ce qu'un court instant de ne pas m'abandonner à moi-même ne serait-ce qu'un court instant le dernier des prophètes il est en train de te montrer dans cette invocation qu'il a besoin d'Allah dans toutes les situations dans toutes ses affaires et qu'il craint que Allah l'abandonne ne serait-ce qu'un court instant dans une autre variante Oh toi le vivant Oh toi qui subsiste par toi-même secours-moi secours-moi arrange-moi dans toutes mes affaires et ne me délaisse pas à moi-même ne serait-ce qu'un court instant et bien là mon frère et ma soeur tu as l'expression écoutez bien l'expression de l'état de pauvreté de l'être humain à l'égard de son Seigneur tu sais ce que cela veut dire cela cela veut dire que lorsque tu comprends pas cela que tu dépends d'Allah toute chose est entre les mains d'Allah c'est lui qui décrète tu sais c'est pour cela que des fois en une fraction de seconde il se peut que chez toi avec ton épouse et bien en l'espace d'une seconde tu vas te retrouver divorcé par le fait que tu vas prononcer une parole donc d'un point de vue religieux tu vas prononcer une parole qui va te faire rentrer fil'idda en période de viduité une seconde quand cette parole tu l'as prononcée avec intention et bien ça prend effet même si tu reviens dessus même si tu t'excuses une seconde mais cette seconde là il se peut que Allah il t'a abandonné de toi-même il t'a laissé à toi-même t'as décidé sous la colère sous la passion sous je ne sais quoi comme cela t'as pas fait attention combien combien de personnes à qui ça arrive et tout de suite après ils commencent à regretter quand cela est arrivé déjà il regrette il a encore la salive au bout des lèvres de par le fait de sa colère et de ses poustillons comme cela qui sortent de sa bouche par le fait de ses expressions celles-ci n'ont même pas encore séché qu'il commence déjà à regretter à ce moment-là et bien tu te dois te dire est-ce que Allah ne m'a pas laissé à moi-même pour avoir prononcé ce que j'ai prononcé et cela c'est applicable à tout à ton travail dans la rue dans quoi que tu fasses tu prends une décision comme cela hâtive sur laquelle tu ne réfléchis pas tu bouges comme cela au quart du tour tu ne sais pas et après tu regrettes ou bien tu as commis quelque chose de grave que tu ne peux plus réparer et c'est cela l'invocation le sens de cette invocation elle est dans ce sens-là que tu demandes à Allah qui ne t'abandonne pas ne serait-ce qu'une seule seconde vous entendez des fois les informations une personne va mal se comporter avec une autre dans une situation particulière et cela va engendrer pour cette personne que d'Emma Shaquille que d'Emma Shaquille par la suite alors que cette personne il y a encore 10 minutes elle vivait une vie tout à fait normale elle n'avait pas de problématique particulière elle était tout à fait comme tout le monde et soudainement d'une minute à l'autre elle passe d'un état de tranquillité à un état de problématique publique dont tout le monde parle comme cela à ce moment-là quand tu as fait ce que tu as fait quand tu as agi comme tu as agi est-ce que Allah à ce moment-là il ne t'a pas laissé à toi-même qui a fait que tu as fait ce qu'il ne fallait pas tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire tu t'es comporté de la manière qu'il ne fallait pas et c'est pour cela que tu te dois d'avoir au bout de ta langue souvent et tous les jours cette invocation et c'est pour cela que celle-ci fait partie des parmi les invocations du matin et du soir parce que tu dois espérer qu'Allah il ne t'abandonne pas toi-même il ne te laisse pas toi-même et c'est comme cela que tu dois comprendre c'est important qu'on comprenne mes frères et mes sœurs c'est important que tu comprennes que tout le bien je dis bien tout le bien l'ensemble du bien son fondement le fondement même du bien qui peut te toucher que tu peux obtenir il provient de la volonté que Allah il a à vouloir t'accorder la réussite lorsque Allah il veut pour toi la réussite que tu réussisses et bien il t'accorde le bien mais la marque la marque de la défaite la marque de la perte c'est le fait que Allah et bien il te laisse à toi-même c'est pour cela que tu dois comprendre que tout le tu vois toute la réussite toute la réussite elle est dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il t'assiste il t'assiste dans ce que tu fais il t'assiste dans tout ce que tu fais Allah il t'assiste là tu as la marque de la réussite mais la marque de la défaite la marque de la perte de sa propre personne c'est le fait que Allah il t'abandonne à toi-même c'est-à-dire que tu te retrouves entre toi et ton ego entre toi et ton nefse qui est la pire des situations regarde un petit peu ce que disait le prophète le prophète Allah il te rappelle ce qu'il disait dans le Coran lorsqu'il a dit lui-même ma réussite ma réussite elle ne dépend que d'Allah regardez un prophète le prophète d'Allah qui t'apprend à travers ses propos et à travers ses paroles une règle fondamentale le fait que la réussite lui-même il te l'atteste il te dit il te dit la réussite ne provient que d'Allah ma réussite à moi elle ne provient que d'Allah c'est à lui que je m'en remets totalement et c'est vers lui que je me repends cela veut dire que le fait d'obtenir la réussite le fait de gagner la réussite d'Allah subhanahu wa ta'ala celle-ci c'est une volonté d'Allah et le fait que tu sois protégé du mal cela provient d'Allah tu comprends et c'est comme cela qu'on te dit ni ça provient de ta capacité ni ça provient de ta force et c'est comme cela mon frère et ma soeur que tu dois comprendre encore une fois et c'est important tu te dois de comprendre que l'être humain la créature d'Allah par nature par essence elle est pauvre à l'égard d'Allah regarde bien encore combien de personnes ont commis des péchés et ces péchés leur ont permis par la suite de réaliser ce qui était le plus aimé d'Allah c'est vrai ou pas quand des fois les personnes elles ont commis des péchés qu'est-ce qu'elles font après lorsque Allah veut pour elles le bien lorsque Allah veut leur accorder la réussite qu'est-ce qu'il fait et bien il met dans le coeur de la personne le remords le fait de regretter c'est vrai il regrette combien de personnes ont commis des péchés des fois des péchés graves il a quand même la force de venir voir les gens et de leur dire mon frère j'ai commis tel péché j'ai fait tant de choses dans ma vie c'est grave mais j'aimerais me repentir j'aimerais savoir comment est-ce que je peux faire cela c'est Allah et tu sais quand tu fais ça tu es en train de faire ce que Allah aime le plus donc les péchés qui ont été la cause ils t'ont permis de réaliser ce que Allah aime le plus ce que Allah aime le plus donc cela ce n'est pas dû au péché ce n'est pas dû au péché cela est dû au fait que Allah veut pour toi la réussite ce n'est pas pareil lorsqu'Allah il veut pour toi la réussite il te sort des ténèbres et il t'emmène vers la lumière il fait de toi la pire personne que tu étais il fait de toi une personne repentante qui devient meilleure et plus élevée que la personne qui était juste avant subhanallah cette sincérité qu'on se doit d'avoir dans le coeur et cette sincérité qu'on se doit d'avoir et bien dans le dévouement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala mes chers frères et soeurs ainsi on comprendra que la manifestation de l'unicité d'Allah dans notre vie de tous les jours c'est le fait que tu n'adores finalement que lui sans rien lui associer que tu n'invoques qu'Allah que tu n'espères que d'Allah que tu n'implores qu'Allah que tu t'en remettes qu'Allah totalement et que tu reviennes vers lui repentant qu'à lui et personne d'autre tout cela mon frère et ma soeur montrera que tu t'en remets Allah sincèrement et que tu reconnais cette unicité d'Allah dans ta vie et que tu reviens dans cet état de pauvreté et tu espères dans l'Allah le meilleur en implorant comme on l'a dit comme on l'a rappelé cette imploration dévouée qui montrera que tu es pauvre à l'égard d'Allah et que c'est lui seul qui mérite l'adoration en toute situation aussi mes frères et soeurs n'oublions pas d'invoquer pour nos frères et nos soeurs il y a des malades et des personnes qui sont dans le besoin en tout cas C'est parti.